Alors Nancy qui tient une poule, comment tu te sens avec cette position? J'adore cette position, c'est vraiment la position que je préfère. La main sous le ventre, mes doigts tiennent ses pattes, ça me permet de voir sous les pattes. Ça me permet aussi d'examiner le plumage. Ça pourrait me permettre d'examiner ton cloaque à quelque part si tu la tournais vers le dessous de ton bras. Et puis aussi, comme tu dis, de vérifier s'il n'y a pas de lésions, ou de petits bobos, ou d'inflammations, ou une lésion de coupure sous les pattes. Donc c'est vraiment une position idéale pour examiner nos poules. Et puis elle est vraiment relâche, elle est relaxe, elle est confortable, elle n'a pas envie de débattre des ailes. Et puis on peut aussi mieux examiner ses yeux, la crête, le bec, et la poule se laisse même caresser. Caresser, parfois on peut sentir une petite vibration comme un ronronnement, même quand les poules aiment se faire caresser. Donc voilà, Nancy la tient très très bien, et elle nous démontre même, en poussant son avant-bras vers l'avant, comment la poule est très relaxe, elle se tient très bien. Et c'est une bonne démonstration de comment tenir une poule adéquatement. Donc jamais de pression sous le cou, jamais non plus tenir la tête trop serrée. Les poules ont le cou très fragile, alors il est très important de savoir comment tenir une poule, comment la déposer, et s'assurer également que les enfants ne stressent pas, les poules ne courent pas après une poule. Donc comme ça on aura des bons oeufs. Merci. 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 Merci.